Alors ici on a un petit échantillon de ki-assagi que ça nous donnera un petit peu plus là parce que bon en fait on a mis pour l'exemple par exemple des assagi normaux. On a des assagi classiques donc bleu et rouge et là on a une nouvelle variété que Pierre a mis en place depuis quelques années et chaque année essayer de choisir les meilleurs génitaires donc là on a réussi à stabiliser les ki-assagi donc avec une base jaune à la place du rouge qui est plutôt destiné aux assagi normaux. C'est à dire ici dans ces variétés là le bleu il apparaît un peu plus tard. Ouais justement en fait là on a sélectionné des assagi très clairs parce qu'on sait que dans le temps ils vont foncer les écailles vont ressortir beaucoup plus réticulées donc là les choisir très clairs quand ils sont jeunes c'est vraiment important. Alors on peut remarquer ici un superbe assagi guinrin. Ouais là on a vraiment un très bel assagi guinrin avec un guinrin qui est vraiment linéaire sur tout le body du poisson donc c'est vraiment un très très beau poisson. Il faut insister sur le fait que bon justement ici c'est un très bel exemple d'un guinrin qui est bien réussi parce que bon il faut qu'il y ait au moins trois rangées d'écailles qui soient vraiment guinrines régulières. Et là c'est le cas et je crois que même de la tête jusqu'à la queue c'est vraiment dans une bonne continuité. Alors là c'est super hein bon voilà une nouvelle variété qui a sa guille mais il n'y a pas que cette variété là dans le domaine du qui on fait fort ici sur France toi. Ouais ouais bien Pierre a mis l'accent sur ça depuis quelques années et là on peut le féliciter parce que là les qui à sa guille on a une belle réussite et je pense que d'ici quelques années ça peut ça peut donner quelque chose de vraiment sympa quand les écailles seront bien plus marquées et après il y a les qui je suis et une autre variété qu'on présentera après. Alors bon ben ça c'est vraiment une exclusivité puisque bon on trouve ça nul part ailleurs. On trouve mais très difficilement et je pense que là on va voir des quantités qui sont vraiment non négligeable. Voilà à suivre. Alors Antoine ici on est sur du Kijiro. Alors le Kijiro c'est pas une variété nouvelle comme on pourrait le croire c'est quelque chose qui est déjà répertorié depuis longtemps au Japon mais qu'on trouve que très difficilement. Ouais en fait c'est une variété qu'on pourrait assimiler un peu au Doitsu Kouaku mais à la place du jaune enfin à la place du rouge pardon on a du jaune. Donc là c'est une variété qui ressemble plus ou moins à ça quoi donc un Doitsu. Absolument. Et là on est sur un Kijiro. Alors Kijiro ben ici on pourrait dire aussi comme par exemple celui-ci c'est presque un Common Ryu mais avec du jaune. Ouais on pourrait aussi l'assimiler à ça. Voilà. Alors ben là on peut dire que tout doucement on commence à avoir de plus en plus de pièces intéressantes ici chez France Coil. Oui pareil là chaque année il faut sélectionner les meilleurs, garder les meilleurs, les faire reproduire. C'est un travail de longue haleine. Et puis ben là on est vraiment je pense qu'au début et au prémice vraiment des très beaux Kijiro. Donc on voit qu'il y a encore quelques imperfections à régler. Mais ça, ça vient progressivement. Là on voit que cette année il y a eu quand même une nette amélioration sur les pêches qui se sont faites. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ben Pierre m'a fait le grand plaisir de me donner un Kijiro. Et un petit peu le même que celui-ci d'ailleurs. Et on peut constater chez moi en tous les cas une croissance assez importante. Donc c'est un poisson qui a vraiment du potentiel. Ouais on voit souvent sur internet ou des choses comme ça les gens qui disent que les Doitsu ne grandissent pas. Je pense que tu peux dire le contraire. Ah ben oui là forcément ça pousse bien, ça prend du body. C'est vraiment très agréable. C'est un poisson qui dans deux ans sera vraiment imposant quoi. Donc vraiment sympa. Alors Pierre, ici on est aussi sur une nouvelle variété en fait. C'est du Shushui mais un peu particulier. Oui c'est une variété qui est connue. Le Shushui sanke qu'on trouve extrêmement rarement. Encore une fois le fruit du travail de nos sélections sur la pisciculture. Donc on est sur les poissons qui vont présenter un bon potentiel. Et qu'on sélectionne encore au fur et à mesure du temps. Donc là on commence à avoir des résultats qui nous paraissent valables. Mais on a une certitude c'est qu'on va pouvoir vraiment de plus en plus fixer ces critères. Et améliorer la production. Alors ici c'est un petit peu une avant première parce qu'il n'y en a pas de masse. Donc là c'est en devenir. Il faut encore attendre peut-être un an ou deux avant d'avoir vraiment de la disponibilité sur ce type de poisson. Tout à fait on y travaille. Là on a encore beaucoup de poissons à pêcher. Et on a du Shushui sanke dans les étangs. Donc on fera le bilan à la fin des ikeages. Voilà maintenant c'est des poissons qui font partie des projets. Ki Asagi, Ki Susui, Ki Jiro et Shushui sanke. Absolument. Bon vraiment à suivre. On aura encore bien l'occasion de toute façon. Donc de voir un petit peu comment ça évolue. Bon bah ceux là ils vont aller en étant pour encore faire un petit tour d'une année. Pour voir un petit peu le potentiel du grossissement. Absolument. On va continuer à les soigner, à les voir évoluer et à tirer les conclusions. Et voilà aussi un petit peu le potentiel de grossissement bien sûr. On est tout à fait d'accord. De ce côté là je suis assez confiant. Maintenant la fierté on va dire c'est de pouvoir effectivement travailler sur ces nouvelles variétés et proposer des poissons qu'on ne va pas trouver couramment ailleurs ou qui seraient produits à quelques pièces à l'année dans le monde. Donc on a cet avantage là qui nous glorifie un peu. Ah bah voilà. Bonne nouvelle. Un petit commentaire Pierre. Ecoute voilà un bol complémentaire avec un Kiki Kokuryu. Toujours deux Kijiro là qui viennent de retomber dans nos filets. Et encore deux exemplaires de nos Sissui Sanke. qui prennent de plus en plus de couleurs et qui commencent à affiner leurs patterns. On est toujours sur un pattern assez mitigé, assez brouillon. Mais on voit d'année en année qu'on est en train de bien améliorer ça. En tout cas ça marche très bien pour l'équipe Giro. Donc tu souhaites le même succès avec le reste évidemment. C'est un travail de sélection et de patience. Deux petites pièces qui font certainement plaisir à pas mal d'amateurs. Alors voilà, je suis ici avec Bastien. Salut Bastien. Salut Patrick. Ah et à combien de temps que tu es ici avec Franz Koy là ? Ça va faire la quatrième année là. Alors tu étais on peut dire quasiment au début. Quasiment au début ouais. Alors tu vois un petit peu l'évolution dans la ferme ici ? Oui on voit bien ça ouais. Bah depuis quatre ans les Bloodlines progressent. On a des résultats satisfaisants. C'est vraiment un plaisir de développer les souches ici ouais. Alors là on peut dire que toi je te vois courir dans tous les sens. C'était vraiment impressionnant hein. Ouais je cours beaucoup ouais. Il y a énormément de travail tout moment de l'année. C'est un métier sportif. Absolument. Et puis tu t'occupes aussi des tris ici hein. Tu le fais déjà très bien donc voilà. De l'élevage en général, des structures, des tris. Du taf, du taf ouais. Du taf. Et aussi des petites bestioles qui ont des pinces. Et des petites bestioles qui ont des pinces ouais. Alors ici tu vas nous proposer un petit bol hein. Bien sympathique. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Restez avec nous. Alors Bastien, tu nous présentes quoi ici en fait ? Donc dans ce bol là nous avons donc des Kujakus. Des Ginrin Kujaku, des Kin Matsuba et des Doitsu Kujaku. Donc on va commencer avec les Kujakus. C'est une lignée initiale de France Koi que Pierre travaille depuis de très nombreuses années. Sur laquelle nous avons rentré il y a 3 ans de la Bloodline de Kujaku de Yoshikigoi Farm. Et puis il y a 2 ans de la Bloodline japonaise via Tony. Donc on peut voir un excellent résultat. Là nous avons des Nisai sous nos yeux. Donc qui ont dans leur génétique du France Koi, du Japon et du Yoshikigoi Farm. Alors là on peut voir quand même qu'en terme de croissance il y a des sujets qui commencent à le faire. Là ça commence avec un Shiroji vraiment super supérieur. On peut se permettre de dire que c'est un Jumbo Nisai ouais. Ouais ouais un Jumbo Nisai quoique bon il a dû être Jumbo Tosai avant. Il a dû être Jumbo Tosai avant. Mais oui on est sur un joli poisson. Je pense qu'on a énormément progressé sur cette variété là. On en est très fiers. Il y a encore du travail notamment sur le Bodhi. Alors ici on a un superbe Kujaku Me en Doitsu. Je le sors un peu de l'eau là. Donc là également Bloodline purement France Koi que Pierre travaille depuis très longtemps. Je suis arrivé il y a 4 ans et cette Bloodline était déjà là. Et on est toujours surpris de voir les résultats quant en qualité de peau et de pattern sur ce type de Doitsu. D'autant qu'ils sont relativement fixes dans l'évolution. C'est des poissons qui peuvent garder une bonne élégance même à 5-6 ans. Et ce sont de ouais. Alors on peut dire aussi bon toi tu es un des précurseurs ici puisque bon comme tu viens de le souligner ça fait 4 ans que tu es ici sur la ferme. Bon tu as dû constater une belle évolution sur cette. Une très belle évolution ouais. Alors là bon ben qu'est ce que tu penses un petit peu de l'arrivée du Koi Japon ici sur la ferme. Donc je pense que c'est une excellente initiative de Pierre. On voit incontestablement que les Koi Japon ont des qualités de peau et des bodies assez exceptionnelles. Et que si on prend le temps de bien s'occuper de ces poissons là. Les résultats sont toujours merveilleux. C'est un réel plaisir de voir ces Chauas quitter les étangs ces derniers jours. Alors ce qu'on peut dire hein parce que bon il y a peu de gens qui savent mais bon. Toi tu cours un petit peu partout ici sur la ferme hein. On te voit très agité. Il y a pas mal de choses à faire bien entendu hein ici. Mais en fait tu es un vrai passionné. Oui. J'ai découvert ce poisson il y a 4 ans et c'est vrai que c'est un poisson extraordinaire. On en apprend tous les jours. On en découvre tous les jours et c'est une réelle passion que de travailler sur l'élevage et la sélection de Carpe Coy. Alors bon tu vois tu avais un petit peu la crainte de la santé des Japonais puisque bon c'est des poissons qui de prime abord devraient être un peu plus fragiles que ce qu'on élève ici traditionnellement je veux dire. Mais au final il n'en est rien. Euh ouais elles ont bien poussé. Donc on... C'est vrai que les carpes japonaises ont très bien grandi dans nos étangs. Elles ont pas eu de problèmes parasitaires donc c'est une bonne surprise. Je pense que si les poissons sont bien acclimatés et passent pas trop de temps dans des bassins de transit, on peut vraiment récupérer un poisson robuste qui va très vite s'acclimater et grandir chez nous. Ça c'est surtout un gros avantage parce qu'en finalité, bon si ces poissons ont fait disons une saison de grossissement ici, on peut dire que l'acclimatation elle est totale. Oui l'acclimatation est totale, on peut dire que c'est des poissons qui ont une humidité, qu'on passait plusieurs mois à fréquenter des vases très riches en matière organique et si le poisson est sain après son séjour dans ses étangs, on sait que c'est un poisson qui sera relativement robuste pour le client qui va l'acquérir. Bon, ce ne sera pas une immunité totale mais bon, quand même on peut espérer, je vais dire, une acclimatation en bassin chez le particulier beaucoup meilleure. Ce sera bien, oui. Ah ben voilà, ben écoute moi ça m'a fait énormément plaisir d'avoir cette petite causette avec toi. Ben j'espère que bon, ben pour la prochaine pêche, parce qu'on a gardé quelques Showa ici sous le coude de chez Isa pour les faire passer de Nisai à Sen Sai, hein. Ça sera vraiment excitant de voir un été plus loin, qu'est-ce que ça va devenir. Ouais, on espère tous les revoir avec 15-20 cm de plus et en espérant qu'ils aient maintenu une excellente qualité de peau. Et je pense que ça va être un réel plaisir de repêcher les Showa pêchés d'hier dans un an. Ben écoute, on avait plein d'interrogations quand on les a introduits et puis bon, finalement, les doutes se sont levés. On peut dire comme ça, la croissance y est, le body y est, donc on a beaucoup moins de crainte pour le futur. Ouais, ça a été une très bonne idée. C'est vrai que quand on voit le résultat maintenant, on peut être qu'un optimiste pour l'année prochaine. Eh ben moi, je te remercie en tous les cas pour ton accueil, ta générosité, ton investissement ici. Et puis, ben nous, on se dit à très bientôt. À bientôt Patrick. Allez. Alors Bastien, on n'a pas fini avec toi, on a encore un petit bowl ici qui fera plaisir à pas mal de monde. On a sur du Yutsuri. Ouais. Alors là, on a un beau petit bowl de Nisai Yutsuri. Donc c'est une des bonnes découvertes de cette année. Une variété qu'on a décidé de développer un peu. Donc là encore, on part sur une souche que Pierre travaille depuis de nombreuses années. Et l'an dernier, nous avons acheté un mâle Japon à Tony. Et donc là, on voit le résultat. On voit le résultat sur ce petit croisement Blue Line France Koi, Blue Line Japon. Avec des Yutsuri qui ont un body plus costaud que ce qu'on produisait précédemment. On voit aussi que la qualité de couleur se tient. Les poissons sont déjà fort rouges pour l'orage. En fait, ils sont très uniformes dans la couleur, ce qui est important, puisque bon, il faut impérativement que le rouge soit uniforme. Bon, ben c'est le cas ici. C'est le cas ici. Après, question de pattern, on va dire, c'est un petit peu au goût de chacun. C'est les goûts et les couleurs. Voilà. Ben les couleurs non, mais les goûts sûrement. La plupart des gens apprécient d'avoir des beaux damiers sur les Yutsuri. D'autres sont plus regardants quant à la qualité de la peau et moins sur le pattern. Donc, bon, on garde un peu de tout. Comme ça, tout le monde est content. Je pense, bon, ici, ben, bon, ce sont quand même des Yutsuri de qualité. Donc, ben, ça fera plaisir à pas mal de monde. Ce sont des poissons qu'on va certainement retrouver un petit peu aussi dans les ventes aux enchères, je suppose. Je pense qu'Antoine va en vendre quelques-uns. Cette blue line a l'air de bien grandir. On voit qu'on a deux, trois Nisai de jolie taille. Donc, je pense qu'on va en mettre quelques-uns en croissance pour voir un peu le potentiel de ce croisement France-Koi-Japon. Mais c'est une variété sur laquelle on a vraiment progressé en apportant une nouvelle blue line. Et je pense qu'on aura de beaux résultats à venir. Ah ben, écoute, ça tombe bien parce qu'on a quand même ici un bac qu'on veut garder absolument pour faire passer un été supplémentaire. avec les Showa de chez Iza, mais aussi des Kijiro, etc. Donc, on pourra les rajouter avec. Oui, on va en mettre deux, trois avec et on sera content de les repêcher dans un an. Eh bien, en tous les cas, d'ici là, il y aura encore beaucoup de choses qui se passeront chez France-Koi. D'ici là, on en verra d'autres des poissons. Allez, restez avec nous. Alors Pierre, ici, on est sur une des variétés que tu aimes bien. C'est le Yamabuki. C'est vrai, c'est une variété sur laquelle on a bâti notre réputation, sur laquelle nous sommes reconnus, sur laquelle on a gagné de nombreux prix dans les Koi Shows. Donc, grosse production d'Yamabuki chez France-Koi. On a vraiment insisté sur cette variété et on a vraiment le choix aujourd'hui dans un Yamabuki de belle qualité. Alors Yamabuki normal, je vais dire, et puis Yamabuki Guinrin aussi. Ouais, on a les deux variétés qui sont produites un peu dans les mêmes quantités. Alors Antoine, on sait que tu t'occupes aussi un petit peu des ventes aux enchères. Là, on en retrouve bientôt sur les ventes aux enchères ? Ouais, là, on en retrouve d'ores et déjà sur Facebook. Et on va lancer les ventes aux enchères directement sur notre site internet. C'est ça. Bon, grosse production, je veux dire qu'il y aura quand même pas mal de pièces disponibles. Il y aura de nombreuses pièces disponibles, il y aura un vaste choix. On fera tout pour bien lancer le site. Bon, on retrouvera encore ça aussi dans les Koi Shows ? Oui, sur les Koi Shows, là, on va essayer. L'année prochaine, on a un objectif au niveau des Yamabuki, donc on va tout faire pour réussir. Et non, vraiment, on est vraiment satisfait aussi bien sur les Yamabuki non-Ginrin que les Ginrin. Donc là, sur ça, c'est vraiment une réussite. Et ben voilà. Donc en plus, c'est l'impression qu'il y a un potentiel d'égrandissement qui est assez important. Oui, oui, on a ici quelques Yamabuki qui sont vraiment assez grands, qui restent très qualitatifs. On a quelques chimiques qui arrivent sur certains, mais c'est une part qui est très négligeable. Et on a quelques clients qui ont des Yamabuki chez eux. Je pense notamment à Joël, qui a fait un prix au BKS avec un de ces Yamabuki qui vient de France Koi. Joël, qu'on salue au passage, puisque bon, normalement, il aurait dû être avec nous. Mais malheureusement, ça, c'est pas arrangé. Eh bien, ben voilà. Donc, il a fait un prix avec ça. Mais ce n'est pas tout parce qu'en fait, le jaune, il est très stable aussi. Oui, en fait, on a une sélection sur les jeunes poissons qu'on garde ici en croissance. Ils ont vraiment un jaune très, très clair et qui va s'accentuer avec les années. Et nous, je pense qu'aux l'entours des 2-3 ans, Nissaï, Sansaï, on a vraiment un jaune qui a vraiment sa qualité optimale. En plus, pas de problème d'acclimatation ici. Non, en parlant de Joël, on va confirmer aussi la croissance, puisque son objectif était de prendre un coï l'année dernière et de le faire grandir. Et effectivement, il a pu confirmer une bonne croissance. Excuse-moi, je ne me reviens pas sur ta question, je pensais à Joël. Il n'y a pas de problème d'acclimatation. Oui, en termes d'acclimatation, là, je pense que tout à l'heure, Bastien parlait de la robustesse de nos coïs. C'est clair qu'elles sont au milieu naturel et qu'on est sur une génétique assez robuste. Donc à partir de là, même maintenant, à cette période de mi-octobre, on peut continuer à commercialiser nos poissons. Et on n'a aucun problème pour commercialiser et transporter du poisson jusqu'à des températures de 10 degrés. C'est ça. Alors bon, très beau maillage en général. Oui. Là, c'est vraiment un point très important après le body sur lequel on regarde. Dans toutes nos sélections, c'est vraiment le maillage. On a vraiment à cœur qu'il y ait les écailles qui soient vraiment sur le haut du dos. Bien les unes derrière les autres. Donc ça, c'est vraiment un de nos critères les plus importants. Et ça devrait l'être sur le nombre de Yamabuki. Donc là, sur ça, les plus gros poissons qu'on conserve ont cette caractéristique là. Et après, sur le body, on travaille énormément. Et ensuite, pour ce qui est du guinrin, qu'il soit vraiment très régulier. On peut parler de Fukurine qui est en train de se marquer et qui va s'accentuer, on va dire, au fil des années avec l'évolution du poisson. Oui. Là, plus le poisson va grandir, plus l'espace justement entre ses écailles, le Fukurine va être de plus en plus visible. Et ce qui donne vraiment de l'élégance au poisson. Et c'est vrai que sur les Yamabuki, j'ai envie de dire, c'est l'espèce sur laquelle on voit le plus facilement le Fukurine. C'est ça. Et alors, en plus, bien souvent, les bassins sont noirs ou foncés. Donc un poisson jaune comme ça, ça pète le feu dans un bassin. Oui, c'est vraiment un poisson qu'on voit particulièrement bien dans son bassin. Ah ben voilà, encore une variété intéressante qui est en cours de développement ici sur France Coy. Mais bon, il y a d'autres petites espèces qu'on a pu voir précédemment, sur lesquelles on peut fonder de bons espoirs. Et puis bon, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. On a toujours beaucoup de travail, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition. Donc on n'a qu'une seule volonté, c'est de poursuivre les efforts et puis surtout d'être récompensé de notre travail. Absolument. Ben voilà, c'était le petit tour, l'aperçu de ce qui se passe chez France Coy. Bon ben voilà, maintenant, on a tout à fait les mesures. Donc on peut dire que c'est une réussite au niveau de la croissance. Ouais, là vraiment, on est pleinement satisfait. Qualité de peau, on peut pas se plaindre. Non, là vraiment, sur l'ensemble des poissons, on a vraiment des très bons résultats aussi bien sur la croissance que sur la qualité de peau. Ça, c'est aussi un point important parce que beaucoup de gens parlent de croissance, de centimètres de prix dans l'année et tout ça. Moi, je pense aussi, c'est vraiment important que les poissons gardent une qualité de peau vraiment bien structurée, intense. Ça, c'est important. Une infirmité des couleurs. Mais bon, là, on peut dire aussi que la bouffe est un petit peu pour quelque chose. C'est vrai qu'on a tout mis en œuvre pour garantir une bonne formulation au niveau de la nourriture et qu'on a tout fait pour que les poissons grandissent bien, mais aussi prennent du body. Et c'est vrai qu'on a pu pêcher certains Showa avec des bodies impressionnants. C'est ça. Alors bon, les 20 centimètres, là, ils sont gagnés, c'est confirmé. Les 20 centimètres sont gagnés. Voilà. Donc, on rappellera quand même une période de ? De trois mois. Ici, on peut considérer une période de croissance de six mois, six mois et demi dans l'année en étang. Donc, on peut effectivement aller bien au-delà de ça. Absolument. On peut penser que 30 centimètres, c'est tout à fait réaliste. Oui, 30 centimètres, c'est plus ou moins la table qui est réaliste. Après, bon, ça dépend aussi de la lignée. Ça dépend de beaucoup de facteurs, bien sûr. Oui, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Déjà, la taille qu'on les prend au départ. Si c'est des jambos tossailles, on a de fortes chances. Et puis après, la qualité intra-sexe. C'est-à-dire les qualités que vont avoir les étangs, la nourriture qu'on va leur donner. Et puis après, tout ce qui rentre par rapport aux lignées de sang, les éleveurs et tout ça. Alors après, on peut constater aussi que bon, au niveau de la production ici, France Coye a proprement parlé. Ça évolue bien. La production évolue bien. Chaque année, on fait nos petites avancées, parfois même des grandes avancées. Aujourd'hui, on a décidé d'être dans la complémentarité et de continuer notre travail France Coye. Et continuer bien entendu à mettre en évidence quelques belles variétés, comme des Kujakus, comme des Iwitsuri, comme des Yamabuki. Mais en même temps, prouver qu'on peut mettre des Coyes en croissance et que tout fonctionne bien. On a une bonne qualité d'eau. On a des bonnes conditions de travail. On a un site qui se prête totalement à ce genre d'activité. Alors, bien sûr, prouver que ça marche bien, il n'y a qu'une seule façon de le faire, pardon, c'est de les mettre dans les Kujos. Et on peut dire que 2016 a été très, très favorable pour France Coye, notamment au Bécès. Oui, cette année, on a misé là-dessus. On s'est concentré sur uniquement un seul Kujo. On a amené, il me semble, 40 poissons et on a fait 21 prix. 21 prix cette année, donc c'est vraiment une très belle réussite. Alors bon, on peut dire aussi qu'il y a un peu de l'Antoine derrière. Tu as l'œil à viser. Tu as quand même eu pas mal de séjours au Japon et des choses comme ça. J'ai eu la chance d'aller au Japon. J'ai eu la chance de tomber dans une famille extraordinaire qui m'a bien accueilli et qui m'a surtout transmis tout ce qu'il savait. Et puis après, c'est aussi, j'ai envie de dire, la petite expérience que j'ai et je continue à apprendre aussi tous les jours de ça. Et c'est ce qui fait aussi la complémentarité de France Coye. Moi, par le fait de mes sélections et puis Pierre aussi, grâce à son expérience, la production. Et c'est vrai que c'est une belle complémentarité. Absolument. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu de la qualité qui est en train de monter. Mais bon, après, il y a des gens qui sont des inconditionnels du Japon. Mais non, ce n'est plus un problème puisqu'il y a ce qu'il faut ici aussi. Je laisserai les gens juger. On va dire que génétiquement, la souche est japonaise, la croissance est française. Mais il est clair qu'on arrive à des très bons résultats et qu'il faut venir sur la ferme, sur la pisciculture. Il faut venir à d'éventuelles journées portes ouvertes, événements qu'on va organiser justement pour comparer. On aura du Koi Japon. On aura du Koi France Coye. On aura vraiment de quoi, je dirais, impressionner les clients, mais aussi partager, je dirais, notre passion et puis cette complémentarité qui est en train de se mettre en place. Absolument. Beaucoup de choses à faire. De toute façon, on se retrouve aussi sur le Koi Show. Bien entendu. Ben voilà, en parlant de Koi Show, Antoine, ça y est, il y en a un en France, le coup là. Oui, là, c'est bien parti. Il y a une association qui vient de se monter, France Coye Show, qui a pour but justement de commencer par des Koi Shows régionaux dans différents endroits en France pour vraiment toucher une grande partie du territoire français et permettre à chacun de commencer cette belle aventure. D'un, pour certains, proposer leurs poissons à mettre en exposition et aussi à des personnes de visiter des Shows dans un territoire qui est proche de chez eux parce que souvent, en général, les Koi Show sont soit en Belgique, en Hollande ou en Allemagne, ce qui est assez loin. Et je comprends qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas se déplacer forcément très loin. Donc là, le but, c'est de les amener à eux. Alors moi, je dirais simplement, bon, Koi Show régionaux, ça veut dire qu'on est en province. On s'excusera auprès des Parisiens, mais bon, n'empêche que dans un futur, si le succès est à la clé, pourquoi pas un Koi Show à Paris, mais qui sera plutôt national alors ? Oui, national, on est un peu, c'est un peu faible, je dirais même international pour montrer nos ambitions. Exactement, mais bon, ça c'est dans les projets. Bon, en attendant, il faut continuer à produire ici du Koi de qualité, que ce soit du Japon ou bien qu'il soit de la production propre de France Koi. Donc voilà, mais en tous les cas, il y a plein de projets qui sont en cours. Oui, non, c'est sûr, on l'a démontré justement le fait d'aller sur les Koi Show. On a fait 21 prix avec des poissons 100% français. Et d'ailleurs, on a discuté avec certains juges après les verdicts. Et il y a vraiment eu des stupéfactions par rapport à ça et au fait que les poissons étaient français et ils n'auraient jamais pensé ça, quoi. On peut faire un concorrico parce que bon, la France a quand même, pour le coup, eu le plus grand nombre de prix sur le BKS. Oui, c'est vrai. Après, il faut savoir aussi que le BKS est le Koi Show le plus difficile d'Europe. Ça, c'est tout à notre honneur alors. Et à l'honneur des Français en particulier. Exactement. Et bien moi, en tous les cas, Pierre, je te remercie pour ton accueil. Toujours pareil, chaleureux et puis plein de soleil. Il faut te remercier aussi pour ton travail, pour l'organisation et tous les films et toutes les vidéos que tu proposes. C'est une vraie énergie que tu dépenses aussi. Et chaque fois que je te vois sur la ferme, je veux dire que je te trouve plein d'énergie. Et franchement, chapeau à toi aussi. Eh bien, écoute, on va terminer sur ce mot-là. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Moi, je vais prendre l'avion pour le Japon, pour d'autres aventures. Et puis, en attendant, surtout, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.